Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser un profil topographique. Le profil topographique est la représentation sur une feuille de papier de la variation du relief entre deux points. Pour réaliser cet exercice vous aurez besoin d'une feuille de papier millimétrée, d'une règle, d'un crayon et d'une gomme. Je vous ai préparé un exercice simplifié ici. Vous voyez cet exemple de carte topographique. Nous avons sur cette carte des éléments importants que vous devez bien entendu identifier avant de commencer votre travail. Vous voyez ici les traits noirs, c'est ce qu'on appelle les courbes de niveau qui représentent la variation du relief. Vous avez sur cette carte deux types de courbes de niveau, celles qui sont représentées ici en traits épais, sont les courbes maîtresses. Elles correspondent à des altitudes précises, ici par exemple 300, 400 ou 500 mètres. Les courbes qui sont représentées ici en traits fins sont appelées les courbes normales. Elles correspondent donc à des altitudes intermédiaires. La première chose que vous pouvez faire, c'est le calcul de l'équidistance. L'équidistance correspond à la différence d'altitude entre deux courbes successives. Nous voyons ici que nous avons une différence d'altitude de 100 mètres et nous avons 1, 2, 3, 4 courbes normales qui séparent ces deux courbes maîtresses et nous avons donc 1, 2, 3, 4 et 5 intervalles à l'intérieur de ces 100 mètres. Par conséquent, l'équidistance est égale à 20 mètres. La deuxième chose qu'il faut absolument comprendre quand on fait un travail de ce genre, c'est ici l'échelle. L'échelle correspond au rapport entre la distance sur la carte et la distance réelle. Elle est ici égale à 1,20 milliard. Ce qui signifie que 1 centimètre sur la carte correspond à 20 000 centimètres sur le terrain, c'est-à-dire à 200 mètres. En général, l'échelle est indiquée en bas de votre carte. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez la calculer en utilisant ici les quadrillages kilométriques qui sont toujours présents sur les côtés d'une carte. Donc on va procéder d'une manière très très simple. On va tout simplement mesurer la distance sur la carte qui sépare ces deux tirets. Elle est égale à 5 centimètres et elle correspond donc à 1 km dans la réalité. Nous avons donc une échelle qui est égale à 5 centimètres divisé par 1 km. On va rapporter cette échelle à une valeur qui est plus standard. 5 centimètres sur 1 km correspond donc bien à 1 cm pour 200 mètres, c'est-à-dire à 1,20 millièmes. Autre élément important sur la carte ici, le réseau hydrographique qui est indiqué en bleu. Donc il s'agit ici d'un cours d'eau qui s'écoule dans sa vallée. Vous avez également, le petit triangle ici est un sommet. On pourrait avoir aussi le réseau routier ou bien encore des noms de lieux. Nous allons donc voir les différentes étapes qui permettent de réaliser un profil topographique. La première étape étant évidemment ici, le tracé du trait qui relie mes deux points A et B. C'est dans cette zone que je vais réaliser mon profil. Donc ici le trait est déjà tracé et nous allons donc voir les étapes successives qui permettent de réaliser un profil topographique. La première étape du travail consiste à placer mes axes sur ma feuille de papier millimétrie. Alors ici le travail a déjà été fait, mais c'est très simple. Il suffit de placer votre feuille le long de votre trait de coupe, donc AB. Vous positionnez vos deux points A et B. Et puis vous allez tracer vos axes au centre de votre feuille de papier millimétré. Il ne faut pas oublier d'indiquer l'orientation. Le point A se situe bien au sud-ouest et le point B se situe au nord-est. N'oubliez pas, excusez-moi également, de graduer vos axes en utilisant l'échelle. Donc nous avons bien ici 1 cm qui correspond à 200 m. J'ai pris soin également de tracer mes axes à peu près au centre de ma feuille pour que le travail réalisé soit propre et pour avoir évidemment suffisamment de place pour dessiner mon profil. L'étape suivante va consister à reporter les courbes de niveau sur ma feuille de papier millimétré. C'est très simple. Je place le bord de ma feuille tout le long de mon trait AB. Et puis avec mon crayon, je vais noter sur le bord de ma feuille, avec un petit trait, toutes les courbes de niveau que je rencontre. J'indique les courbes maîtresses ici par une flèche pour faire la différence. Et donc je note toutes les courbes les unes après les autres. Voilà, je n'oublie pas également d'indiquer le cours d'eau ici qui est bien visible et le sommet dans le haut de ma coupe ici. Il me reste maintenant à reporter ces courbes de niveau sur mon profil en utilisant une règle ou en utilisant tout simplement les graduations de mon papier millimétré. Avant de reporter mes courbes de niveau, il faut bien entendu comprendre un petit peu ma carte topographique et savoir à peu près où se trouvent les différentes altitudes. Donc vous avez les courbes normales ici à 300, à 400, à 500. Vous voyez donc que la partie la plus élevée de ma carte se situe ici en haut avec le sommet. Et donc sur la gauche, vous avez des zones basses avec ici un cours d'eau qui s'écoule dans une vallée. Donc la zone la plus basse de ma carte se situe ici. Donc cette altitude de 300 mètres ici, nous avons après une altitude qui est plus élevée vers la gauche. Donc nous avons ici 320, 340, 360. J'utilise l'équidistance. Et donc il me suffit de calculer l'altitude de chacune des courbes de niveau et puis de les reporter. Donc la première courbe ici, on va faire le travail ensemble. La première courbe ici que j'ai relevée ici, elle est égale à 320, 40, 360 mètres. Et donc avec ma petite règle, je me place sur mon repère que j'ai placé ici en haut. Et je vais, en utilisant la graduation ici à gauche, reporter mon premier point à 360. Voilà, donc je peux faire, si je le souhaite, des pointillés pour suivre la position précise et ainsi de suite. Donc je continue, le second point, la seconde courbe de niveau ici, donc ici sur ma carte, correspond à une altitude plus basse, puisque on se dirige vers le cours d'eau, donc une altitude de 340. Donc je recommence mes petits pointillés et je place mon point un petit peu plus bas, donc à 340. Voilà. Et donc je continue de cette manière toutes mes courbes de niveau. Je vais avoir un grand nombre de points et il nous restera tout simplement à les relier pour tracer mon profil topographié. Donc je fais le travail et je vous montre le résultat dans quelques instants. Après avoir terminé votre travail, vous obtenez donc un ensemble de points qui sont positionnés à différentes altitudes sur votre feuille. Il vous reste maintenant tout simplement à relier ces points pour tracer le profil et puis on terminera en habillant le profil, c'est à dire en indiquant le titre, l'échelle et éventuellement d'autres informations nécessaires. Je vous montre ça dans quelques instants. Le travail est terminé. J'ai relié entre eux les différents points pour obtenir ici ce profil topographique que j'ai dessiné avec un stylo noir pour qu'il soit bien visible. J'ai indiqué les éléments importants présents le long de ma coupe. Ici une vallée avec le cours d'eau et un sommet. Si j'avais eu un nom de lieu, il aurait fallu bien sûr l'indiquer. Je vous ai mis ici le titre de mon travail profil topographique entre les points A et B. Si vous pouvez préciser le nom de la carte, il faut le faire évidemment. Et puis en bas, je vous ai mis l'échelle sous format graphique et sous format ici numérique. Ce travail est donc vous avez vu relativement simple et rapide à réaliser. Bien entendu, si vous devez travailler sur une carte topographique réelle, ce sera évidemment un petit peu plus long puisque les informations présentes sur une carte, comme on voit ici à droite de l'écran, sont nombreuses. Vous avez le réseau routier, vous avez le nom des lieux, vous avez le relief, vous avez le réseau hydrographique secondaire également. Donc vous avez de très nombreuses informations, ce qui veut dire que votre travail évidemment sera plus long mais restera toujours aussi simple. Autre précision également, les courbes de niveau que j'ai moi réalisées avec la couleur noire sur les cartes topographiques ne sont pas indiquées en noir mais en couleur bistre, c'est à dire marron. Voilà, donc marron un petit peu comme ce qu'on voit ici sur le papier millimétré. Voilà, nous avons donc terminé ce travail pour aujourd'hui. Vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est assez simple. Merci. 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 Merci.